Alors qu'il avait jusque-là été épargné, le continent africain enregistre depuis le mois passé ses premiers cas de contamination au coronavirus. Après l'Egypte et l'Algérie, l'Afrique subsaharienne n'a pas été épargnée avec un premier cas signalé vendredi dernier au Nigeria. Au Niger voisin, la nouvelle était évidemment au centre des discussions ce week-end. Et ce lundi matin, les habitants de la capitale Niamey se sont réveillés beaucoup plus concernés qu'auparavant. Nous ici au Niger, en tant que voisins, nous sommes à un pas du Nigeria. Normalement, obligatoirement, ça doit nous inquiéter. Parce que c'est une maladie qui, aujourd'hui, si ça contracte une seule personne, une seule famille, ça peut faire des ravages dans le pays en question. Il y a une ou deux semaines en arrière, quand on parle du coronavirus, j'aurais dit, ça ne nous regarde pas, c'est un truc qui se passe en Chine et tout. Après, il y a quelques cas en Europe, après l'Afrique et après l'Afrique au Nigeria. Et donc, il y a une petite inquiétude qui est là. On se dit, bon, espérons que les mesures de sécurité prises par les autorités nigériennes arrivent à contraindre ça. Des mesures justement renforcées au niveau des aéroports du pays, mais également sur les frontières terrestres. Face à la presse ce lundi, les autorités sanitaires ont réitéré les messages de prévention à l'endroit des populations locales, non sans annoncer un regain de vigilance face à la menace. Il n'y a pas à se paniquer parce qu'il y a le cas au Nigeria, il y a un cas en Algérie, mais on doit renforcer la vigilance. Pour le Nigeria, les dispositions ont été prises et sont en train d'être renforcées davantage. On l'a fait il y a deux semaines pour la bande de la frontière avec le Burkina, la cité, les points d'entrée terrestres. Et on a évolué sur les autres points d'entrée avec le Nigeria. Et d'ici, en tout cas, les 48 heures, on va couvrir jusqu'à la région de Mardis-Ender. Outre les mesures annoncées, une vaste campagne de communication est également prévue sur les voies de transmission du virus, ainsi que les moyens de s'en prémunir. Si aucun cas suspect n'a pour l'heure été détecté dans le pays, le Niger compte bien résister à l'épidémie qui a déjà touché plus de 60 pays dans le monde.